Musique Je suis Amélie Chaillet. Je travaille comme analyste de politique à la campagne internationale pour interdire les mines et à la coalition sur les armes à sous-munitions. Une mine antipersonnelle, c'est un petit dispositif explosif qui est placé dans le sol ou sur le sol et qui explose au contact d'une personne. Une arme à sous-munitions, c'est un ensemble de petites bombes qui sont dans un container métallique, qui soit largué d'un avion ou lancé par de l'artillerie, qui s'ouvre dans les airs et qui disperse un ensemble de bombes sur une vase superficie. Une fois que les bombes à sous-munitions sont larguées, ou une fois que les mines antipersonnelles sont posées dans le sol, elles demeurent explosives pendant des décennies. C'est-à-dire que même après la fin du conflit, elles frappent de façon indiscriminée un enfant, une femme qui va chercher de l'eau, un homme qui va travailler au champ. Reconnaissant l'impact terrible de ces armes sur les populations civiles, un très grand nombre d'États ont accepté de les interdire complètement via deux traités. Les États s'engagent à ne pas utiliser ces armes, à détruire l'ensemble de leurs stocks, à déminer leur territoire. Alors mon rôle consiste à faire en sorte que le plus d'États possibles se joignent à ces traités et qu'ils en respectent les dispositions. Nous travaillons à recueillir les renseignements sur la situation relative aux mines et aux armes à sous-munitions dans le monde entier. Et à l'aide de ces renseignements, nous approchons les États pour leur faire part de nos préoccupations. Le mois passé, par exemple, à Genève, plus d'une centaine de gouvernements se sont réunis pour discuter de destruction des stocks, de déminage, d'assistance aux survivants. Alors au cours de ces conférences, nous diffusons des renseignements sur la situation dans les pays. Ça peut arriver que nos informations mettent en lumière quelques éléments que le pays lui-même n'aurait pas nécessairement souhaité partager avec tous. Par exemple, dans le conflit syrien, c'est sûr que des bombes à sous-munitions ont été utilisées récemment. Il n'y a pas vraiment d'armes acceptables et d'armes inacceptables. Mais ce qui est particulier avec ces deux armes-là, c'est qu'elles causent des dommages complètement disproportionnés aux civils. Donc c'est des explosifs qui demeurent actifs pendant des décennies après la fin des conflits. Notre travail de discussion avec les gouvernements pour les convaincre de se joindre aux deux traités est sans relâche. Que ce soit par courrier, par des rencontres en personne, par du travail auprès des médias, par des activités publiques. Nous avons bon espoir que tous les pays vont se joindre à ces traités.